Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour cette dernière quotidienne de la semaine avec Hélène Galiana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et bonsoir Bertrand Coudreau. Bonsoir Monsieur, bonsoir Madame. Et qu'est-ce qu'on dit Bertrand ? Eh bah bonne année ! Bonsoir, bonne année et bonne santé. Bertrand Coudreau, journaliste pendant 25 ans au Maine Libre, historien local, auteur de nombreux ouvrages sur les personnalités sartoises qui ont vécu ou qui sont passés en Sartre. Ce soir, on va remonter le temps avec toi, une époque que les mensons de moins de 2000 ans ne peuvent pas connaître. Il y aurait. Voilà, on va voir ça dans quelques heures. Et puis restez avec nous puisque ce soir, vous allez pouvoir gagner votre dernière place pour le Geek Live Festival qui aura lieu demain et après-demain au centre des expositions du Mans. Bertrand, on va remonter le temps, je le disais, avec toi ce soir. Tu voulais nous parler du plus ancien Sartois que l'on connaît ? Que l'on connaît, il y en a peut-être d'autres mais... Parce qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est ce que tu disais, les premiers c'est à partir du Moyen-Âge, les Sartois connus. Mais il y en a deux qui datent d'une époque que les moins de 2000 ans ne peuvent pas connaître. Oui, tout à fait. Merci Aznavour. Oui, je me suis dit, c'est le début de l'année, bonne année on a dit, mais le début de la civilisation sartois commence avec qui ? Parce que c'est vrai que les personnages connus, on commence à partir du Moyen-Âge avec notamment les gens de la Pléiade, des gens comme ça, des écrivains. Et là je me suis dit, ce serait intéressant de voir quel est le personnage le plus ancien. Et alors c'est assez incroyable parce qu'on remonte quand même au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il s'appellerait Elitovius. Elitovius ou Elitovios parce que dans les textes de Titliv, c'est lui qui en parle, c'est le seul d'ailleurs qui en parle. Il faisait partie des Olerques sénomans. Voilà, qui sont des sartois. C'est la Sarthe. Les Diablindes, ce sont nos amis mayennais. À l'époque, on avait les frontières qui sont à peu près celles qu'on a aujourd'hui, à l'époque des Gaulois. Et donc avec un chef qui s'appelait Elitovès, qui ils ont... pas Elitovès. Elitovius. C'est ton ami pourtant Bertrand. Tu l'accourage au supermarché hier. Elitovius. C'était le chef Elitovius ? Il était chef des tribus sénomans. Et ils envahissent l'Italie. Ce qui est assez amusant parce que plus tard, on saura que c'est les Romains qui vont nous envahir. Mais nous, on a envahi. Donc ça veut dire qu'en Italie, il y a du sang peut-être de chez nous là-bas ? Absolument. Parce qu'ils se sont arrêtés dans le nord de l'Italie. Et là, ils ont fondé une ville qui s'appelle Brescia, qui existe toujours, bien évidemment. Et ils ont créé une autre ville qui s'appelle Véronne. Alors là, qui ne connaît pas Véronne ? Oui, Roméo et Juliette, c'était Véronne, la belle Véronne, le monde où tout le monde fait la fête. Exactement. La grande histoire de Roméo et Juliette, c'est Véronne. Ça vient de chanter une chanson de la comédie musicale de la fin des années 90. Et donc, c'est une ville qui a été fondée par des Sartois, des Sénormes. Mais Bertrand a un côté aussi un peu italien, hein ? Véronne. Italien normal, si ! Voilà ! Donc là, il y a un lien. Ça y est, on a le lien. Qu'est-ce qu'on sait d'Elitovius ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce qu'évidemment, les documents, à cette époque-là, on n'en a pas des tonnes. Et le seul document, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est Titliv qui a écrit toute une histoire des Romains. Et on a cet épisode-là qui est raconté assez longuement, quand même. Et manifestement, c'est réel, parce que je vois pas comment Titliv aurait inventé un Sénormes comme ça. On va le garder. Elitovius, le premier, c'est nommant connu. On va remonter un petit peu le temps, se rapprocher de nous au 1er siècle avant Jésus-Christ. Lui s'appelle Camulogène, c'est un héros de luttesse, ami de Vercingétorix. Absolument. Il aurait été roi du Mans. Alors là, ça parle peut-être un peu plus aux gens, parce que là, on se sent un peu concernés à l'école. On a tous appris Vercingétorix, qui a combattu César. Et effectivement, il était un grand ami de Vercingétorix. Il était assez âgé à l'époque. On est dans les années 50 avant Jésus-Christ, à peu près. Et Vercingétorix le consulte régulièrement, parce que c'est un personnage qui a une grande culture, qui a un grand stratège. Et Vercingétorix compte beaucoup sur lui. Pour la guerre, du coup. Pour la guerre. Parce qu'il va falloir combattre les Romains qui remontent de plus en plus vers le nord du Gaulle. Donc roi du Mans et chef de la Ligue du Nord, ça c'est avéré ? Oui, ça c'est avéré. C'est à peu près tout le nord de la France, au-dessus de la Loire. Et c'est lui le chef. Le truc, c'est que le jour même où Vercingétorix est en train de foutre la pâtée, excusez-moi de le dire comme ça, à César, à Gergovie... En 52 avant Jésus-Christ. En 52 avant Jésus-Christ. Et bien notre ami Camilogène, lui, il est à Paris, qu'on appelait à l'époque Lutèce. Et il est en train de défendre la ville de Lutèce contre les Romains. Mais malheureusement, il va y laisser sa vie, parce qu'il va être battu par les troupes romaines. Et donc il va se retrouver... D'ailleurs on va le retrouver avec des soldats au-dessus de lui, enfin c'est un tas de cadavres. Voilà, et il finit comme ça. Il devait rejoindre Vercingétorix à Alésia, c'était prévu. Il y avait normalement 5 000 soldats sénomans qui devaient aller à Alésia. Tout ça, ça n'a pas pu se faire. Et il y a des troupes qui sont partis, mais quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Vercingétorix venait d'être battu par César et il venait de se rendre. Pour ceux qui s'intéressent, tu nous conseilles de lire Vercingétorix ou l'épopée des rois gaulois de Anne le Seleuc, du coup pour en connaître un peu plus sur cette époque-là et aussi sur notre ami Camulogène. Voilà, parce que c'est un livre qui raconte toute l'histoire de tous les chefs gaulois de l'époque. Chaque chapitre, c'est un chef gaulois dont elle raconte la vie. Et ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et le deuxième point, c'est qu'elle fait partie des historiens qui la considèrent comme étant un sénomant, alors que d'autres historiens pensent qu'il pourrait être d'Evreux. Parce qu'effectivement, il y avait des Olerques à Evreux également. Donc on ne sait pas trop peut-être du Mans, peut-être d'Evreux, en tout cas dans le Nord de la France. Je n'irai pas à affirmer qu'il est sénomant à 100%, mais on a quand même un élément, c'est que Vercingétorix avait acheté des percherons, des chevaux du perche. Donc en effet, ça peut être par chez nous. Et ça, ça tend à nous faire penser qu'il était réellement sénomant. Merci beaucoup pour ces deux belles découvertes. Élitovius et Camulogène, deux héros, j'ai envie de dire. Les plus anciennes célébrités sartoises connues. Voilà, que tu vas peut-être intégrer un jour dans un ouvrage, c'est peut-être déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Merci beaucoup Bertrand, on se retrouvera très prochainement pour d'autres rendez-vous histoires comme on les aime avec toi le vendredi soir. Avant de jouer une dernière fois pour le Geek Life Festival, un mot pour vous dire que demain et dimanche, événement exceptionnel, puisque LMTV SART vous propose de suivre en direct la troisième édition des 24 heures du Mans virtuel, dernière manche de la saison 2022-2023 de Le Mans Virtual Series, qui se déroulera donc virtuellement avec 180 pilotes installés dans des simulateurs répartis dans le monde entier. Un événement virtuel, regardez, tenez-vous bien, par plus de 80 millions d'internautes et qui attirent massivement les pilotes au sommet de leur arc, que ce soit dans le monde virtuel mais aussi dans le monde réel, puisque dans cette fantastique liste de pilotes engagés, on pourra compter sur la présence de Max Verstappen, le double champion du monde de F1, ou encore Romain Grosjean, ancien pilote de F1 et actuel star en IndyCar. Il y aura aussi Vincent Capillaire, donc un bel événement que vous pourrez suivre en direct sur LMTV. Ça sera demain samedi de 13h15 à 23h et puis dimanche de 9h à 14h30. Et vous le voyez à l'image, les commentaires seront assurés par l'excellent, le fantastique, j'ai envie de dire, Bruno Vendestic. Incontournable. Eh oui, avant de se quitter, on va jouer Hélène. Oui, ça se passe demain, c'est une idée de sortie. Alors si vous voulez des places, dépêchez-vous de jouer. Quatrième édition du Geek Life Festival du 14 et le 15 janvier, donc au centre des expositions du Mans. C'est le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo, de cosplay, de manga, de pop culture et ça réunit chaque année plus de 5000 visiteurs. Alors cette année, on bat le record. On va voir si la question, on lui parle justement à Bertrand. On ne donne pas la réponse. Dans quelle série a joué Bernard Minet ? A. Salut les musclés. B. Au revoir les crevettes. La réponse, elle est super dure, alors vous l'envoyez à je.lmtv.fr. Bertrand rigole, mais il ne vous dira rien. Il ne sait pas surtout. Il ne sait pas qui est Bernard Minet. Il est star des années 90, qui sera évidemment un des invités du Geek Life Festival. Oui, les musclés, Dorothée et compagnie. Je viens de donner une partie de la réponse. Bonne chance à vous. Merci beaucoup Bertrand. Bonne soirée Hélène. Bon week-end. Dans un instant, Aurélien, Caillos, les Sartois du web. Et nous, on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À lundi, ciao !